Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu d'un wac et oui pourquoi je dis oui je sais pas d'abord remerciement remerciement à l'ami Thibaut qui décidément est un gros psychopathe et m'a acheté ce super cutter circulaire qui était sur ma wishlist amazon il m'a aussi acheté un super une mat de découpe en a1 que je vais pas vous ramener pour vous montrer ce qu'il est par là bas parce que j'ai la flemme j'aimerais aussi remercier le donateur anonyme qui m'a donné ça qui est super bien qui a un manche pour pistolet pour bombe de peinture pour éviter de se foutre de la bombe de peinture partout comme d'habitude Merci à eux merci beaucoup parce que j'ai d'autres remerciements à faire non je crois que c'est à peu près tout à si si ah ah j'en ai un autre à remercier il n'a pas mis son nom ainsi noe et merci à noe et pour son gentil mot qui s'est acheté une imprimante 3d et comptes-tu faire des vidéos sur la nette à 8 non je compte pas en faire puisque j'ai pas une anette à 8 donc je peux pas en faire je t'ai envoyé les stickers tu devrais les recevoir tu devrais les recevoir d'ici pas longtemps si vous aussi si vous aussi vous voulez les super stickers imprimés par l'ami morgan c'est gratos je vous les envoie ça me fait plaisir puisque l'ami l'ami morgan ne me les fait pas payer je pourrais faire payer non mais n'importe quoi vous voyez une petite enveloppe timbré l'adresse est dans la description je vous envoie ça le plus vite possible pif paf pouf et voilà aujourd'hui de quoi est ce qu'on va parler on va parler de voitures première chose la voiture que je conduis c'est une clio qui m'a été donnée par un gentil barbu d'ailleurs je je ne peux que le remercier merci beaucoup 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 puisque je fais pas mal de kilomètres c'est des petits trajets mais vraiment ça m'aide énormément j'avais pas de voiture et ça m'a vraiment aidé à une période où j'avais pas vraiment les moyens de m'acheter une grosse voiture ou de mettre un peu d'argent là dedans donc big up à lui il se reconnaîtra merci merci beaucoup pourquoi c'est devenu le sujet du jour la barbu mobile c'est que et ben a priori la clio comme un filet elle risque de pas passer le contrôle technique en 2018 apparemment ils ont resserré beaucoup les conditions de trucs je sais pas comment on appelle ça mais en particulier d'émissions de gaz pour le contrôle technique et la dernière fois le mec il a fait m'a dit il risque de pas passer la fois suivante ce qui est en août 2018 donc il faut que je pense à comment est ce que je vais me débrouiller pour trouver la future barbu mobile et j'ai plein de questions en fait j'ai plein de questions et je suis nul donc j'en profite pour vous rebalancer toutes mes merdes et toutes mes questions pour que vous puissiez m'aider à résoudre ce problème pour être clair quels sont mes besoins parce que c'est important d'arriver à définir les besoins pour savoir exactement qu'est ce qu'il me faudra mes besoins ils sont relativement simples j'ai besoin d'une voiture robuste d'une voiture qui soit fiable idéalement pouvoir mettre jusqu'à cinq personnes dans 95% du temps on est une voire deux personnes ça peut monter à 5 quand ma chérie vient avec sa licorne et son panda ça c'est une des premières caractéristiques la deuxième caractéristique il me faut quelque chose de robuste avec un gros coffre où je puisse mettre pas mal de matériel à l'intérieur donc un truc assez grand j'ai pas besoin de quelque chose très beau j'en ai rien à foutre du moment que ça a quatre roues que ça roule ça me va la deuxième question qui vient juste derrière c'est neuf ou occasion j'ai aucune préférence et j'avoue que par instinct j'irai plutôt vers de l'occasion par rapport à du neuf quelque chose quelque chose d'important à voir avec moi par rapport aux voitures c'est que pour moi les voitures c'est un outil c'est pas une fin en soi les côtés sont raillés j'en ai rien à foutre il ya une aile qui est d'une couleur différente de l'autre alors vraiment complètement rien à battre c'est pas dans mes critères de choix ou de deux trucs importants ce qui est important pour moi c'est une voiture fiable une voiture qui marche une voiture où il y ait de la place donc neuf occasions je m'en tape un peu le gros problème c'est que il ya une offre qui est énorme qu'elle modèle qu'elle fabrique quand qu'elle j'en ai aucune idée et là aussi on rentre dans un autre élément qui que j'ai commencé à regarder et qui est un peu bizarre et difficile pour moi à appréhender c'est neuf occasions leasing location longue durée que la voiture soit à moi ou pas à moi pour être clair je m'en tape un peu du moment qu'elle remplit les objectifs et qu'elle fait ce que j'ai besoin aujourd'hui je paye de l'essence je paye de une assurance pour la voiture je pourrais aussi payer la location de la voiture avoir un forfait mensuel ça me dérangerait pas puisque ça mais je suis pas un spécialiste si vous avez des retours si vous avez des retours d'expérience ils sont ils seront vachement utiles pour moi parce que voilà je suis complètement perdu la dernière question qui se pose une question qui est dans l'air du temps est vachement importante qui est essence ou électrique on voit l'arrivée de tesla qui est encore extrêmement cher mais c'est vrai que la plupart de mes trajets dépasse pas les cent kilomètres je vais voir ma chérie je vais faire des courses je remmène ma fille enfin c'est des petits trajets qui dépasse pas les cent kilomètres et donc le côté électrique peut avoir un centre je sais pas du tout quelles sont les contraintes mais s'il ya des barbus qui ont des voitures électriques et qui pouvaient avoir un retour sur ces sur ce type de véhicule ce serait vachement intéressant une grosse problématique c'est comment est-ce qu'on la recharge dans mon parking il n'y a pas de de plug pour recharger la voiture j'ai pas de garage après je peux très bien à mettre un cordon électrique qui fait 20 mètres je sais pas si c'est très légal mais qui va alimenter ma voiture mais c'est une question que je me pose je sens et je vois que les voitures électriques ça va être l'avenir entre guillemets pour des questions de consommation pour des questions pour plein de questions à droite à gauche je me dis que pourquoi pas si je dois investir investir dans une voiture électrique j'ai aucune idée si vous avez des insights sur ça je serai vachement preneur je m'y prends un pas en avance j'ai encore quelques mois ce qu'a priori je dois repasser mon contrôle technique en août donc j'ai encore quelques mois pour économiser un petit peu et surtout me faire une idée donc la question c'est achat neuf occasions leasing quel type de modèle quel type de propulsion est ce que c'est essence ou électrique si vous avez des réponses pour moi et ben je serai vachement preneur c'est peut-être pas une vidéo très intéressante mais c'est une vidéo qui pose ses questions où en fait je suis vraiment une quiche les bagnoles ça m'intéresse pas si c'est pas une ford mustang 1967 fastback vers bouteille les autres voitures ça m'intéresse pas vraiment en fait donc pour moi c'est un outil et quand je connais pas ben je fais appel à la communauté pour qu'ils me donnent des conseils donc je pense que je ferai une autre vidéo avec tous les feedbacks que vous m'aurez filé sur vos expériences concernant les voitures et je ferai une espèce de synthèse en disant aujourd'hui si tu es un barbu en ville qu'est ce qu'il te faut comme voiture comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu as envie de me dire exactement qu'est ce qu'il me faut comme voiture tu as des bons plans tu as des adresses t'as l'oncle de la tante à la grand-mère à un monsieur michemuche que tu connais bien qui vend des voitures et ben n'hésite pas tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme brady441 cliquer sur le lien utip qui est dans la description regarder une petite vidéo ce qui me permettra nous faire un petit peu de pognon des pépettes du brouzouf permettra d'acheter des trucs pour te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour ce petit épisode barbu mobile v2 où j'ai aucune idée de ce que je vais m'acheter mais il faut que je m'en l'achète une donc si vous avez des conseils je suis ultra preneur voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous abonnez vous